Bonjour à tous et à toutes, j'avais envie de partager avec vous un petit moment de tranquillité, de douceur, avec ce beau soleil, cette belle journée. Il y a des buses qui tournent autour de la maison aujourd'hui. Je viens de m'occuper de mes rosiers pour leur mettre un petit paillage bien chaud pour l'hiver. Et j'avais envie aujourd'hui de partager une petite histoire qui m'est venue il y a quelques temps. Plus une image peut-être. J'ai eu cette image d'un groupe de personnes qui représente comme toute l'humanité. Et ce groupe de personnes, chaque personne de ce groupe a dans les mains une pierre, une pierre dorée qui est vraiment magnifique. Et chaque pierre est très différente et chaque pierre a une forme très très différente de celle des autres. Voilà, qui vraiment, on n'a jamais vu la forme de chaque pierre. Il n'y en a aucune qui est pareille. Et puis toutes ont des couleurs un petit peu différentes aussi. Et donc toutes ces personnes, elles montent au sommet d'une montagne avec leur pierre, leur pierre dorée, pour faire une grande construction. Et donc chaque personne commence à mettre sa pierre. Et c'est vraiment magnifique parce qu'on voit que chaque pierre, elle rentre parfaitement avec celle qui est à côté. Et puis les personnes arrivent vraiment au bon moment. Ou voilà, il y a vraiment une forme qui peut être très bizarre, mais la pierre rentre parfaitement. Et puis la construction, petit à petit, elle prend forme. Et au bout d'un moment, on se rend compte qu'il y a des trous à des endroits, qu'il manque des pierres. On se demande où elles sont les pierres. Puis on voit qu'il y a plein de personnes en fait qui ne viennent pas mettre leurs pierres parce qu'ils se disent, mais non, moi ma pierre, elle n'est pas assez belle. Je ne me sens pas prête à la mettre. Ce n'est pas le moment encore pour moi. Et puis ils sont beaucoup occupés en fait à regarder d'autres personnes qui ont mis leurs pierres, à se dire, oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle sa pierre. Si le jour où moi j'ai une pierre aussi belle que la sienne, et puis le jour où ma pierre, elle ressemblera parfaitement à la sienne, j'irai la mettre. Et donc il y a toutes ces personnes qui sont beaucoup occupées à écouter, aussi parler, toutes les personnes qui ont mis la pierre, qui peuvent faire des discours, des conférences sur leur pierre. Et donc la construction, ben, n'avance pas. N'avance pas parce qu'il y a des trous. Parce qu'il y a ces personnes qui n'osent pas, qui peut-être croient que leur pierre n'a pas de valeur, n'est pas assez bien, n'est pas assez comme il faut. Donc voilà, c'est une métaphore qui résonne beaucoup avec ce que peuvent vivre beaucoup de personnes, puisque ce que j'ai pu vivre, ce que je vis encore, que ce soit dans les retraites de femmes, ou dans les accompagnements individuels. Voilà, c'est un thème qui revient beaucoup de personnes qui ont, souvent des femmes d'ailleurs, qui ont vraiment un élan dans leur cœur, de partager, puis d'offrir qui elles sont, puis ce qui les anime profondément. Et puis en même temps, qui ne savent pas comment faire, qui ne se sentent pas prêtes, et vraiment qui doutent en fait de la valeur, de ce qu'elles ont à offrir. Sans doute parce qu'elles cherchent encore une approbation, une reconnaissance de l'extérieur. Moi, dans mon chemin, ce qui m'a vraiment, à partir du moment où il y a vraiment eu un changement, puis une tranquillité qui a pu se poser encore plus en moi, je crois que c'est à partir du moment où j'ai pu chercher de reconnaissance, de validation de l'extérieur. où j'ai pu être connectée assez fort à mon élan. Parce que cet élan, cet élan, que ce soit pour un projet, ou quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, il vient de là, de cet espace du cœur. Et en fait, il est dans cet espace, on est relié à quelque chose qui est bien plus grand que nous, on est relié à une intelligence collective et même universelle. Donc cet élan de notre cœur, ce n'est pas juste nous, ce n'est pas juste notre petite envie personnelle. C'est la manifestation de quelque chose qui est bien plus grand que nous. C'est comme une énergie qu'on capte, comme une énergie graine qui nous est comme offerte pour qu'on puisse en prendre soin et puis venir l'arroser, venir lui mettre quelque chose de bien chaud pour qu'elle n'ait pas froid. Venir la nourrir chaque jour. Mais je crois que ça ne nous appartient pas vraiment personnellement. C'est comme cette pierre qui est une autre contribution à quelque chose de bien plus grand que nous. Et souvent, ce qui se passe, c'est que notre mental, il vient récupérer cet élan de notre cœur et il va s'en faire son histoire, sa propre idée, son propre projet. Et donc, il va chercher des solutions, mais comment faire. Et ça peut vite tourner en boucle et on peut vite se faire des nœuds. Puis petit à petit, on se déconnecte de cet élan profond de notre cœur. Pour moi, ce qui est vraiment important, c'est de revenir là dans la connexion avec la vibration. Que ce soit un projet ou un projet artistique, un projet professionnel ou juste quelque chose qu'on a envie de donner vie dans notre vie. Que ce soit au niveau de nos relations, de notre état d'être, c'est vraiment de se relier à la vibration qui est là, à la vibration qu'on peut sentir, son énergie. Et je suis sûre que vous pouvez le sentir si vous vous connectez à quelque chose qui vous tient à cœur en ce moment. Juste sentir l'énergie pure, sans rien chercher. Sans chercher le comment. Et quand on se connecte avec l'énergie pure qui est là, en fait, c'est comme si on reprend notre pierre, notre pierre précieuse dans nos mains. Et il y a une grande force qui est là. Parce que cette pierre précieuse, elle fait partie d'un grand réseau d'amour, d'un grand ensemble. Et si on va l'amener, si on va la mettre au monde et puis l'offrir au monde, vraiment, on n'est pas seul. Ça fait partie de quelque chose de bien plus vaste, de bien plus grand. Mais souvent, notre mental, il va chercher toutes les bonnes excuses et qu'on va pouvoir voir se matérialiser très concrètement aussi. parce que cette force, elle n'est peut-être pas assez intégrée. Et du coup, on cherche à avoir une reconnaissance de l'extérieur parce qu'on doute de la valeur de ce qui est là dans notre cœur. Mais ce qui est là dans notre cœur, c'est vraiment l'expression de ce divin ou de la source qui vient de cette manière-là complètement unique. Et si la source avait voulu qu'on reçoive autre chose, elle nous aurait envoyé autre chose.